Encore faut-il prendre le bon set ? Je crois que dans le set de Brawler d'Oxygène, il y a le boulet, il y a le up B qui tabasse, on a le side B qui fait 22,6% là le commande grab, il me semble que c'est à peu près ce qu'on a. Ça, ça va être important. Et voilà, nous là ce qu'on veut du côté de mi Brawler, c'est vraiment étouffer toutes les options que pourrait faire Zalda pour nous zoner un petit peu, c'est pour ça qu'on va lui rush dessus le plus tôt possible. On ne veut pas justement qu'elle puisse setup ses fantômes, ses side B, etc. Mais il va falloir vraiment pas la lâcher, sinon dès qu'on lui laisse un tout petit peu d'espace, ça va commencer à être très dur d'approcher. Là ça se passe bien du côté de GSM, il a clairement l'avantage. On laisse pas approcher Oxy, même si on doit jouer corner pour ça. Ok, down tilt nerf, on veut revenir. Oh le upper, heureusement qu'il n'est pas passé celui-là, heureusement qu'il n'était pas trou, parce qu'on rappelle que Zelda a le meilleur upper du jeu et il tabasse ici le up B dans le shield. Ouais, énorme commit qui ne tuera pas et on se fera punir pour ça. Ça fait les affaires de notre brave Oxygène. Encore un B ? Oh le tip-er du F-Tilt. C'est quand un mieux ? Je comprends pas pourquoi commit autant sur un B quand on peut faire des choses simples et qui tuent. Je pense qu'on s'est dit que peut-être que la chose sainte ne passait pas et qu'on ne s'attendrait pas au up B. Mais il faut l'essayer. C'est un mix-up qui est à essayer. On a toujours l'avantage du côté de GSM, ça se passe relativement bien. Là la seule manière de tuer ça va être down throw up B de la part d'Oxygène. On a le neutral B aussi qui peut venir faire un gros passage à tabac si on réussit à l'avoir le up tilt qui est très fort. Un Zelda qui a des coups qui tabacent vraiment, qui permettent de sortir de situations peu confortables. Et le jab qui passera au travers du neutral B ? Oui. Et ici le up B qui va permettre un Oxygène de prendre la première stock. On a que 52% de retard. Maintenant il faut réussir à étouffer cette Zelda avant qu'elle puisse setup ses fantômes. Et là ça va commencer à être un petit peu la Bérésina si on lui laisse de l'espace à cette Zelda. Up tilt, up air, nerf. On gratte, on gratte. On va pouvoir punir, on a le up B. Spot complet je crois ? Sinon ça aurait envoyé un peu plus haut. C'était le sour spot celui-ci. Et on a le down air. Tu vois les comits, les comits de up B. Il y a des gros comits de up B. On n'en a pas besoin et on peut juste faire un up tilt comme tout à l'heure. Parfois il faut accepter aussi de reset neutral mais je pense que c'est aussi un peu du 50-50. C'est que si on le met, ça fait nos affaires. Et sinon bah tant pis. Le risk reward alors qu'on a l'avantage. Est-ce qu'il faut comits ? Très bien vu ça ici. On s'est endormi à l'âge. Ouais. On avait peur potentiellement d'un fer ou d'un back air tipper qui sont deux coups qui tabassent vraiment sur la remontée. Donc on a dormi, le fantôme était là. On prend la stock, c'est très bien vu ici de la part de JSM. Mais on a 143%. Il va falloir réussir à gratter quelques pourcents avant de nourrir. C'est pas le back air qui trouvera la stock. Mais le back air sera plus fort que nous. Tout à fait. Dance runner. Le side B. On va trouver ce commande grab ici. On va réussir à revenir à even pour cent. Un autre commande grab, ça va nous permettre quand même d'avoir un petit peu plus d'espace. Ce commande grab, de venir chercher d'un peu plus loin. Et là on veut pousser à la roll ou au saut. On se place correctement. On a ce fantôme, ici le pari, on trouvera rien malheureusement sur ce pari. Il faut réussir à reprendre un petit peu de terrain là de la part de ce bon vieux JSM. On garde l'avantage positionnel du côté d'Oxygène. Le Berryverse qui est pas passé. Ce neutral B il aurait fait très 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 mal. C'était la mort. C'était la mort là-dessus. C'était vraiment la mort. On est très patient du côté d'Oxygène. On va pas tuer. Et là ça devrait tuer. Ça c'est la mort. Ça c'est la mort. On est patient. On est là pour se faire paniquer. On trouve la panic option et on trouve la bonne finish. 70% ça tue. Ah mais ça tue. Le neutral B il envoie très haut. Il tabasse très fort pour que Brawler ait un peu de rage. Bon courage à vous. On est pas ensemble. Et on va enchaîner sur la game 2. Je suis curieux de savoir à chaque fois quelles sont les bannes. Je pense que tu bannes les 2 triplates contre Brawler. Sinon je pense que sinon tu es fou quoi. Mais les bannes sont du côté d'Oxygène. Donc on va ban toutes les grandes maps à mon avis. Toutes les grandes maps. Et ça me parait vraiment pas à l'avantage de notre bon vieux JSM. Ça a les mêmes places de haute que PS2 si je dis pas de bêtises. Ce qui est relativement bas tout de même. Ce qui est bas c'est ça. C'est ça le problème surtout contre Brawler. On a la down throw ou le up air, up B qui va faire très peur. Donc ça peut être compliqué. Et on est déjà en corner. On est déjà en corner parce qu'on est reparti sur cette game. Up tilt qui ne connectera pas sur le deuxième. On inverse la situation. Malgré le fait qu'on touche 3 fois. On va avoir ce command grab ici qui va nous permettre de gratter quelques pourcents encore. De continuer notre phase d'avantage. On va trouver ce back air ici qui va nous permettre de garder cette Zelda en corner. Et là c'est ce qu'on veut. On veut la garder en corner le plus possible. Ne pas lui donner d'espace. Il y a un gros commit qui a été fait ici. On ne trouvera pas de up B ni de back air. C'est dommage parce qu'on aurait pu l'avoir. Et là c'est la mort sur le Berryverse. Très bien vu ce Berryverse. Ça... Down throw au fer. On se précipite un petit peu du côté de JSM. J'ai l'impression qu'on veut potentiellement aller trop au corps à corps de semi-brawler. Il faut accepter de juste... Voilà. Tout à fait comme ça en fait. Tu zones. Tu fais peur avec tes fantômes. C'est très bien vu. Le down air qui a cash la remontée. Up tilt en couverture. Fantôme. On a cette dash attaque ici qui va nous permettre de garder... Derder. Ok. C'est dommage pour... C'est assez bien trouvé ici. On réussit à garder... C'est pas encore là. Ça ne tuera pas. Pas encore. Mais le prochain... On ne va pas falloir dormir dessus. On a compté sur les pourcents pour la masse. Oh la 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 la. Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris qu'il fallait les mettre. Là on s'y attend le moins. Et... Ça va nous permettre de prendre des stocks assez rapidement. Tu feras tout sur SBF. Tu remarqueras qu'il get up normal énormément sur les plateaux. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Et nous ça... Enfin du côté de l'oxygène ça nous permet juste de... Ah ok. Tu get up normal. Moi je peux avoir un deuxième command grab. Ou enchaîner sur autre chose. C'est très bon pour toi. Le downsmash. Le downsmash. Et le downsmash. Malheureusement. Ici. On va trouver quelque chose ici. C'était bien pensé pour cette ride d'air dodge. Et là on panique. Tu vois la rente sur la plateforme. Ces signaux de panique. On ne sait plus quoi faire du côté de GSM. Ok. On a ce paire qui aurait pu être un petit peu salvateur. On a Sner qui va nous permettre de respirer un peu. Prendre l'air. Il y a le fantôme. C'est bien vu. Ça va mettre la pression. Ça va nous permettre de prendre la deuxième stop d'oxygène. De la mener peut-être dans ces derniers retranchements. Mais ici tu ne peux pas te permettre de taper sur le shield. Surtout pas en remontée. Tu dois reset neutral. Et oxygène va en profiter. Il a bien raison. Mais je trouve qu'il ne profite pas assez de son allonge et de son zoning. C'est fort encore encore. Mais Brawler... C'est plus fort. La chose étant que... Soit il se fait étouffer par Oxygène qui sait qu'elle doit vite y aller pour ne pas se faire zoner. Tout à fait. Soit il s'enferme dans ce truc là de j'ai du retard. Mes coups très forts. Ça va être mon fer, mon back air, mon F-Til qui ont des tipeurs qui font extrêmement mal. Mon up air aussi. Et peut-être qu'il veut prendre la stock là-dessus. Alors que le plan de jeu zoning est super fort. Surtout contre un personnage qui n'a pas de portée comme Brawler. Et on voit là, il se fait complètement étouffer. Dès le début de partie, il a Oxygène qui est sur ses côtes. Et là, on va trouver ce tipeur de fer. On n'arrive pas à trouver le bon timing pour contrer les fantômes à l'edge. On a essayé de roll, on a essayé de sauter. Mais la vraie chose à faire, c'est la get up normale sur le bon timing. C'est normal de get up. C'est normal de get up. Sinon ça va commencer à être un petit peu compliqué. C'est encore une fois un commit. Mais tu vois, cette fois il est passé. On ne pourra pas concrétiser grand-chose malheureusement. Mais c'était une bonne idée. La DI qui était catastrophique. Je pense qu'on ne s'y attendait pas. On s'est dit, je vais avoir le temps, elle ne va pas commit. Ça peut être une mauvaise posture pour elle ensuite. Que nenni ! Que nenni, tout à fait. Il se trouve que les gens ont des avantages ont tendance à vouloir revenir sur le terrain. Et donc drifting. Ok, il y a ici le forward smash qui sera bien trouvé. Il ne tuera pas mais qui met la pression. On a perdu l'avantage positionnel. On aurait pu juste attendre sur le terrain. Effectivement, bonne cache de spot dodge ici. Qui va nous permettre de prendre ce forward smash. Un énième mais qui va venir tuer cette fois. Il faut qu'on réussisse à gratter des pourcents, à combler l'écart qui nous sépare de cet oxygène. Et on ne peut pas se permettre d'approcher autant là. Il faut qu'on mette des fantômes. Il faut qu'on mette des side B. Il faut qu'on utilise notre range. Tout à fait. Donc on n'a pas vu un seul side B du côté de... Bah on en voit quand elle est en dehors du terrain. Oui. Mais effectivement sur le terrain je pense que c'est un peu trop laggy pour se permettre d'en faire. Ca c'est bien vu. Ca c'est bien vu. Catch avec un repère. Et regarde là c'est bien. Parce que techniquement on a l'avantage positionnel. Il faut juste faire attention à ce down B qui va permettre aux oxygène de se rapprocher quand même assez vite. Et toujours des options un petit peu trop commit qui vont passer jamais de sans 3. Et là pour la première fois du BO on a l'avance sur la deuxième stock. Après c'est une faible avance. C'est bien maigre comme consolation parce qu'on a kill pour son de n'importe quoi. Effectivement ce sont de bien maigres miettes. Mais c'est toujours ça de prix. Peut-être que ça nous permettra de gratter des pourcents qui pourraient être très précieux pour finir cette game. Et malheureusement la forward throw sur le bord du terrain qui va nous faire perdre notre deuxième stock. Et là la phase d'avantage va commencer. Zero to death ? Non. J'aurais adoré mais... Il aurait fallu une triplatte. Empty. Smash. Très bien vu ça. Et donc on a Oxygen qui va. 3-0 JSM. La get up attaque pardon. Qui a été très bien punie. J'ai rien à dire. C'était... Un empty up. En fait le positionnement à ledge ça...